L'industrie ne se modifie pas en quelques mois ou en quelques années, c'est une évolution plus longue. La photographie que j'avais faite de l'industrie en 2012 reste assez valable actuellement, c'est-à-dire que c'est une photographie un peu en gris, puisque la part de l'industrie a beaucoup baissé en France. Notre balance commerciale de produits manufacturés reste déficitaire. Mais je dirais que lorsque je regarde le film, je suis un peu plus optimiste, parce que je constate que les marges des entreprises se sont redressées, que l'investissement industriel est reparti pour la deuxième année consécutive, et je pense que 2017 sera plutôt une bonne année dans ce domaine. Je constate qu'on ne perd plus de part de marché mondiale. On en a perdu un peu en 2016 en Europe, mais pas sur le plan mondial. Bref, je crois qu'il y a des éléments de dynamisme qui apparaissent. J'en citerai deux. Il y a plus de sites industriels qui se sont créés en 2016 que de sites qui ont disparu. Et également, on voit bien l'émergence, l'effervescence des start-up en France, qui est quand même un phénomène très positif. Il faudra bien que toutes ces start-up puissent assurer leur avenir, qu'elles puissent se développer, qu'elles trouvent l'écosystème qui leur permet de se développer en France. Vous avez raison de dire que l'innovation, c'est clé, parce que ce qu'il faut, c'est monter en gamme. Et vous ne pouvez pas monter en gamme si vous n'êtes pas capable de mettre de l'innovation dans les produits qui vous permettent de prendre de l'avance par rapport à la concurrence. C'est tout à fait essentiel. Nous avons un appareil d'innovation qui est assez puissant. Les investissements d'avenir, la création de la BPI, les instituts de recherche technologique, les instituts carnaux, les structures existent. Et je pense que nous ne sommes pas mal dotés en instruments pour favoriser cette innovation. Ce qu'il faut maintenant, c'est que ça se traduise dans les faits, avec une accélération du processus qui va de la recherche à l'innovation et puis au produit, l'articulation de ce produit avec les services, parce que ce que va apporter le numérique en termes d'innovation, c'est justement qu'on va avoir des solutions. On ne va plus avoir des produits, on va avoir des solutions. On n'aura plus de voitures, on aura des solutions de mobilité, et donc ce qui associe des produits et des services. Donc il faut aller dans ce sens. Nous avons un outil également puissant qui est le crédit d'impôt recherche. Je pense qu'il est tout à fait essentiel que ce crédit d'impôt recherche soit maintenu. Il y a maintenant un crédit d'impôt innovation qui est réservé aux PME. Il faut peut-être lui donner un peu plus d'ampleur et permettre à un plus grand nombre d'entreprises d'y accéder. Mais encore une fois, les outils existent. Il faut d'abord les pérenniser et ensuite leur donner tout leur dynamisme. Et je ne suis pas pessimiste sur la capacité de la France à innover. Je pense à un pays qui a une recherche puissante, qui a des créateurs, on le voit bien avec les start-up, et qui donc a une capacité d'innovation qui ne demande qu'à émerger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada